Parce que j'ai pu assister à ce sursaut des collectivités territoriales françaises. Je connais un peu la France comme tout bon belge, même si je viens de la partie germanophone de la Belgique, mais je ne m'imaginais pas que les collectivités territoriales, dans cet état depuis toujours quelque peu centralisé, se sentaient à ce point menacées et malentendues. Et je crois que vous avez tout à fait raison en mettant votre action sous le concept de territoire uni. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour la France, mais c'est aussi au moins autant important pour l'Europe. Dans quelques jours, j'ai le privilège de faire à mon tour un état sur l'état de l'Union, vu par les collectivités territoriales. nous le faisons pour la deuxième fois lors de notre plénière d'octobre. Et le mot territoire, il joue un rôle très important. Mais il va encore jouer un rôle plus important après ce que j'ai entendu et vu ici. J'avais déjà corrigé mon discours dans le TGV en venant vers Marseille. Je continuerai ce soir de le faire pour le retour. Vous m'avez vraiment convaincu que ça vaut la peine de se battre pour le rôle et pour la contribution des territoires à ce qui se passe dans les différents états et ce qui se passe en Europe. Et là aussi, le malheur partagé est parfois plus simple à supporter. si vous regardez la déclaration sur l'état de l'Union, faite il y a quelques jours par le président Juncker. Vous avez pensé aussi qu'on n'y parle pas du tout de territoire. On parle de beaucoup de choses intelligemment, mais cette dimension essentielle du territoire fait défaut. Et il parle un peu dans une phrase de la subsidiarité, terme qui a été aussi à juste titre mis en valeur ici, mais il le fait en limitant la question au petit problème des changements d'heure. Ce qui n'a d'ailleurs rien à faire avec la subsidiarité, et ce qui n'est vraiment pas ce qu'il faut. L'Europe a moins besoin d'un changement d'heure que d'un changement d'état. Et dans ce changement de cap, il s'agit de redonner l'idée européenne, l'action européenne, à nouveau au territoire, à construire quelque chose de solide avec les maires et les responsables, qui sont eux aussi des femmes et des hommes politiques européens, et de faire alors au niveau européen ce qu'il faut faire là-bas pour que les territoires puissent fonctionner correctement. Faire en sorte que le rôle de ces régions soit à la hauteur de leur poids politique, finalement. C'est un petit peu ce que vous... Oui, c'est ça, et le contraire aussi. Il faut que ce soit à la hauteur de leur rôle politique, mais ce rôle politique est parfois différencié. Et je crois que l'Europe n'a qu'à gagner à renforcer partout, dans le contexte historique de chaque état membre, en tout cas les plus grands, cette dimension régionale. Et c'est d'ailleurs une des tâches fascinantes du Comité des Régions, de suivre un peu, au jour le jour, en tout cas, semestre par semestre, l'évolution de ces systèmes de décentralisation, de régionalisation, de fédéralisation, d'évolution en Grande-Bretagne, pour voir comment ce système européen de la gouvernance à multi-niveaux se développe. Mais une chose est certaine, c'est une erreur fatale de croire que tout peut se faire à partir de la capitale, que ce soit celle de l'Europe, que ce soit celle de la République fédérale d'Allemagne, ou celle de la France. Les fameuses tentations de la recentralisation. Merci, M. Lambert. Vous restez avec nous, bien sûr. Stéphane Toscani, vous présidez l'Assemblée du Sud, pardon, l'Assemblée du Nord, de ça, je vous demandais de prendre un micro. La gouvernance des politiques publiques, c'est important, notamment face à... Allez, on va parler de l'émergence des nationalismes régionaux aujourd'hui. Malheureusement, votre région connaît... est-ce qu'il y a eu ?